Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler en fait de mon expérience Erasmus, parce que oui, si vous ne me connaissez pas et que vous tombez sur cette chaîne par hasard. J'ai passé un an en Erasmus en Norvège à Bergen, dans le cadre de ma troisième année de Sciences Po. En fait, je suis à Sciences Po Strasbourg et en troisième année, tout le monde part à l'étranger et moi j'ai choisi la Norvège. Donc voilà, je vais vous raconter, je suis restée de août à juillet, donc quasiment vraiment un an, donc les deux semestres. Et je vais vous raconter, je vais vous parler de l'université, de la vie sociale, des transports, du logement, coût de la vie, tout ça. Ça va être tout mixé dans la vidéo. J'avais fait une FAQ sur Insta, allez me suivre sur Insta si ce n'est pas déjà le cas. Comme ça, vous pouvez suivre mes aventures. Maintenant, je suis rentrée à Strasbourg, mais bon, voilà. J'ai plein de trucs par rapport à la Norvège, si vous voulez voir des photos de Bergen ou autre, allez-y. Et donc bref, aujourd'hui c'est parti. Je vais répondre à vos questions en fait et rajouter des détails que j'avais envie de partager avec vous. Cette vidéo va sûrement vous aider du coup si vous partez en Norvège, parce que je me souviens qu'à l'époque j'avais cherché, mais je n'avais pas trouvé beaucoup d'infos sur l'université de Bergen. Donc c'est parti, let's go pour le premier thème. Donc j'ai une question de Angélique qui me demande, qu'est-ce qui t'a poussé à partir ? Donc comme je vous ai dit, je suis partie dans le cadre de mon année de mobilité à Sciences Po Strasbourg, mais c'est aussi possible de partir en Erasmus en fait quand vous êtes à l'université. Je sais juste que les démarches sont un petit peu plus compliquées, parce que Sciences Po c'est une école, ils t'encadrent vraiment, il y a beaucoup de démarches qui sont facilitées. A l'université en revanche, il faut vraiment regarder les partenariats que ton université a, et c'est à toi de faire le dossier, les démarches, donc c'est un peu plus compliqué et plus éprouvant à faire. Mais c'est totalement faisable, j'ai d'ailleurs rencontré plein de gens qui venaient d'université quand j'étais à Bergen. Enfin si vous avez envie de le faire ou si c'est une idée que vous avez en tête, vraiment réalisez-le parce que, enfin vous le verrez suite à cette vidéo, mais l'expérience Erasmus est incroyable. Bon tout ça pour dire qu'à l'université c'est un peu plus compliqué, mais c'est tout à fait faisable, et les partenariats sont faits pour ça, donc vraiment profitez-en. Moi pourquoi j'ai choisi la Norvège ? Tout simplement parce que déjà, un, c'était pendant le Covid et tout ça, donc je voulais plutôt rester en Europe, et au final je pensais un peu au Canada par exemple, mais au final je pense que la Norvège c'était vraiment le meilleur choix, donc j'avais abandonné le Canada, et parce que du coup je suis partie en 2021-2022, voilà juste pour le contexte si vous tombez sur cette vidéo des années après MDR, et en fait je voulais vraiment la nature, les paysages, vous savez que j'adore le voyage, si vous, peut-être que vous me suivez par mes vidéos de voyage à la base, et donc voilà, je voulais vraiment découvrir des paysages de dingue, j'étais pas trop intéressée par le niveau de l'université, des trucs comme ça, enfin voilà, je m'en fichais que ça soit une bonne, mauvaise université, bref, c'est juste une université normale. J'ai aussi une question de Annabelle, qui me demande, faut-il avoir des bons résultats pour être acceptée ? Alors perso, j'avais pas besoin d'avoir un certain niveau pour être acceptée, j'avais juste besoin d'avoir un niveau d'anglais, le niveau B2, mais sans aucun test obligatoire, j'ai juste été certifiée par ma prof d'anglais, et ça a suffit. Je sais pas si c'est pareil exactement à la fac, mais je pense, après en fait à la fac, ce qu'il y a c'est que, vu qu'il y a peut-être beaucoup des demandes Erasmus, les places sont limitées en fait, et du coup ils vont envoyer ceux qui ont les meilleures notes. Moi c'était un peu ça aussi, j'ai dû faire différents vœux, et j'ai, en fonction du classement de ma promo en fait, on a eu soit notre premier, deuxième, troisième vœu, on avait jusqu'à cinq vœux. J'ai réussi à avoir mon premier vœu, donc je suis très contente. Donc voilà, à ce niveau-là, les notes jouent, mais pas pour rentrer dans l'université d'accueil. Maintenant c'est parti, je vous fais une petite présentation de la ville de Bergen, si vous connaissez pas, voilà. En fait, Bergen c'est la deuxième plus grande ville de Norvège, qui n'est déjà, qu'on se le dise, pas très grande, parce qu'en Norvège il y a 5 millions d'habitants, comparé à 68 millions que nous sommes en France. Donc voilà, c'est vraiment pas grand chose, c'est à peu près la taille de la ville de Strasbourg et encore, je crois qu'il y a le même nombre d'habitants, mais ça paraît plus petit, parce que c'est plus des maisons et tout, il y a moins cet esprit ville on va dire, parce que la ville est aussi entourée de sept montagnes, donc c'est vraiment incroyable. D'un côté il y a la mer, et de l'autre c'est vraiment dans une vallée entourée de montagnes, donc vraiment là c'est tip top, je vous viendrai après à la partie nature tout ça, mais on peut partir de la ville pour aller faire des rendus, bref c'est incroyable. C'est sur la côte ouest de la Norvège, donc forcément il y a la mer et il y a les fjords. C'est en fait la mer qui fait des bras à l'intérieur des terres, c'est les paysages incroyables que vous voyez de la Norvège en fait, c'est juste trop beau, et du coup si vous habitez à Bergen, vous êtes au meilleur endroit pour voyager en Norvège et pour voir les paysages incroyables de carte postale. La ville aussi elle est très très mignonne, genre en Norvège le truc typique c'est les petites maisons en bois, donc là c'est par exemple des illustrations de Bergen, donc vous pouvez voir un peu le style, de toute façon allez voir mes vidéos, j'ai fait plein de vlogs à Bergen, je vous ai montré, j'ai fait des vidéos plus touristiques, genre qu'est-ce qu'il faut voir et tout, donc juste c'est trop trop beau, et on voit sur Google quand on tape, on voit tout de suite genre juste le quartier un peu très touristique, mais en fait toute la ville est magnifique, genre les maisons sont en bois, et c'est normal pour eux, mais pour nous c'est pas normal, du coup moi je trouvais vraiment tous les quartiers trop beaux, même si j'habitais un peu loin du centre, genre quand je me promenais dans les rues, genre c'était juste trop beau, parce que les maisons sont trop belles. Petit point administratif, comment rentrer en Norvège ? Alors en fait il faut savoir que, oui la Norvège se trouve sur le continent européen, mais elle ne se trouve pas dans l'Union Européenne, la Norvège est un petit peu à part, mais ça veut pas dire que c'est compliqué, parce qu'en fait la Norvège fait quand même partie de l'espace économique européen, et donc de l'espace Schengen, donc il y a les 4 libertés, là vous savez genre personne, travail, capitaux, je sais pas quoi, je sais pas quoi, marchandises, et du coup ça veut dire qu'il ne vous faut pas de passeport, la carte d'identité suffit pour rentrer dans le pays, donc ça c'est grave grave cool, et en ce qui est des démarches pour rentrer dans le pays, tout ça, vu que vous partez avec l'université en tant qu'étudiant étranger, en tout cas l'université à Bergen elle est incroyable, elle vous dit toutes les démarches à faire, parce qu'il faut prendre un rendez-vous avec la police, je sais pas trop quoi, je sais pas trop quoi, je l'ai fait, il faut en fait emmener quelques dossiers, genre ta lettre d'acceptation, ton contrat de location, enfin bref, des trucs comme ça, pour dire que tu habites maintenant là-bas, et par rapport à l'inscription à l'université, pareil, elle vous encadre de ouf, le site est super bien détaillé, franchement c'est super bien fait, et si vous avez des questions, ils écrivent, vous pouvez leur écrire, ils répondent super vite, et j'ai Anaïs qui me demande, est-ce qu'il faut faire d'un semestre à l'autre, est-ce qu'il faut refaire toute une inscription administrative à la fac ? Alors non, enfin je me souviens plus exactement, mais c'est très, il y avait une bonne continuité, il fallait juste s'inscrire à de nouveaux cours en fait, mais pas refaire tout le tralala du début, si je me souviens bien, après ça dépend vachement des universités, donc c'est peut-être comme ça à Bergen, mais si tu pars ailleurs, fais attention. Une autre question importante, quand on part à l'étranger comme ça, et qu'on ne connaît pas du tout le pays, c'est le logement, parce que forcément on n'est pas sur place avant de partir, et quand on arrive on veut avoir un logement, donc la question peut se poser, et à savoir que, si vous partez en tant qu'étudiant étranger à Bergen, vous avez une place garantie dans une résidence étudiante, donc vous n'avez aucune recherche à faire, enfin bon, au deuxième semestre, quelques-uns de mes potes ont finalement en fait pas eu de place, j'ai pas trop compris pourquoi, en tout cas pour moi tout s'était très bien passé, avant que l'année commence, c'est que j'étais encore en France et tout, il y a un site internet, ça s'appelle Samen, donc ça veut dire ensemble, et donc sur ce site, il faut faire un classement de vœux, de type de chambre qu'on aimerait. Moi j'avais choisi en premier vœu, une chambre, c'était 17 mètres carrés je crois, avec chambre salle de bain, pour moi toute seule, et je partageais le salon et la cuisine, avec cette autre personne, c'est ça que j'avais choisi, et c'est ça que j'ai eu. Après il y a d'autres trucs, où tu peux avoir ton petit studio avec ta cuisine, il y a une autre modalité, c'est des chambres partagées, il y a beaucoup ça, genre c'est des lits superposés, et tu as la cuisine dans la chambre, ou alors tu as la cuisine partagée avec 16 personnes. Donc ça c'était plutôt pour les personnes qui restaient seulement un semestre. Je sais que pendant mon année, si tu restais un semestre, tu avais forcément une chambre partagée, donc là bon, ça peut être un peu plus compliqué, mais comme c'est pour un semestre, ça va. Je vais vous parler en fait de là où j'habitais, parce qu'à savoir que tous les étudiants étrangers étaient presque rassemblés dans la même résidence étudiante. Donc ça s'appelle Fantoft. Ok, il y a deux étudiants étrangers ailleurs, mais moi je vais vous parler de là, parce que c'est vraiment où il y a tout le monde, et je vous conseille, je vous recommande vachement d'aller là, du coup c'est quand vous choisissez les vœux, vous pouvez choisir Fantoft. Et donc en fait, j'ai l'impression que c'est un mini village Sims en fait, genre vraiment, parce qu'il y a plein de bâtiments différents, qui sont tous des logements, genre vraiment, il n'y a pas un seul bâtiment de logement, tu vois, genre il y en a plein. Tu peux te déplacer, il y a un genre de club, où ils font des soirées, il y a le complexe sport, il y a le centre d'accueil, où tu récupères tes clés, machin quand t'arrives et tout, où c'est aussi en fait, un complexe sportif, et vraiment immense, le complexe sportif incroyable. Et ouais, le complexe sportif, c'était 130 euros par semestre, je l'ai pris chaque semestre, parce qu'en vrai, j'allais à la salle de sport, et à la piscine, parce que dans le centre, il y a différents complexes, comme ça en fait, on peut aller avec notre abonnement, et ils ont une piscine, ils ont des salles de sport, ils ont des grands, enfin tu peux t'inscrire à des cours de tout, et n'importe quoi, c'est incroyable, escalade, tout ce que tu veux, squash même, et bref, cette résidence est trop bien, je précise juste qu'elle se situe à 15-20 minutes du centre-ville, en tram, donc en fait, ça vous oblige, oui, à prendre un abonnement de tram, qui est à, je crois, 38 euros par mois, mais je vous le recommande quand même, parce que même si vous habitez dans le centre-ville, vous allez quand même vous déplacer, je pense, c'est vraiment pas dérangeant de ne pas habiter au coeur de la ville, parce que j'ai trouvé déjà que l'environnement autour était grave sympa, moi j'allais souvent me balader autour, tous les jours même, il y a un petit lac et tout, enfin c'est super sympa, et le trajet en tram se fait super rapidement, et comme je vous ai dit, en fait, vu que vous êtes avec que des étudiants étrangers, vous avez la meilleure vie là-bas. Pour ce type de chambre que j'avais, moi je payais à peu près 450 euros par mois, donc au final, c'est assez, enfin c'est à peu près ce que je paye à Strasse, donc c'est ok, mais à savoir que le coût de la vie en Norvège est très cher. J'ai une question de Juliette, coucou ma belle, comment tu as fait avec les prix ? On va se pas se mentir, c'est cher la vie là-bas, balance les astuces. Donc oui, le coût de la vie est clairement très cher là-bas, déjà juste, c'est pas l'euro là-bas, vu que c'est pas dans l'Union Européenne, y'a pas la zone euro, tout ça, c'est la couronne norvégienne, NOC, et en gros, 1 euro, c'est 10 couronnes norvégiennes, à peu près, ça varie un peu au-dessus, en dessous, en fonction des périodes, mais oui, le coût de la vie en Norvège, c'est très cher, c'est à peu près comparable à la Suisse, et en fait, tout ce qui est cher, c'est la vie quotidienne, genre les courses, le prix de ton panier de courses, c'est genre le double dans France, je dirais, des trucs comme ça, les restaurants, c'est super cher, tu vas dans un bar, une bière, c'est 8-10 euros minimum, sauf si tu trouves le bon bar étudiant, hashtag, allez aux Hectors, les sorties, en fait, ouais, coûtent cher, genre cinéma, c'est 14 euros, ou je crois 12 euros, si t'arrives à avoir le tarif étudiant, les trucs typiquement français, dans les supermarchés, ou alors fais-toi plaisir, mais ça sera très rare, enfin bref, voilà, le pain, les viennoiseries, voilà, ça existe même pas trop en plus, donc bon, voilà, je parlerai pas trop de la nourriture, mais si vous voulez que je vous donne plus de détails sur la nourriture, dites-moi en commentaire. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'ils ont des magasins spécifiques pour l'alcool, donc en fait, c'est des magasins tenus par l'État, c'est pas du tout comme en France, c'était trop bizarre à concevoir pour moi avant de partir, mais en fait, ouais, dans les supermarchés, ils n'ont pas le droit de vendre de l'alcool à plus de 4,7% degrés, je sais pas ce qu'on dit, bref, et en fait, bah du coup, il faut aller dans des magasins spécialisés pour acheter tout le reste, mais du coup, quand tu rentres dans ce magasin où il n'y a que de l'alcool, genre, t'es là, what the fuck, bref. Une question de Inès, est-ce que les étudiants travaillent à côté pour couvrir les coûts ? Alors, beaucoup d'étudiants norvégiens, oui, travaillent à côté de leurs études pour avoir de l'argent et pouvoir financer et tout, après, je crois aussi qu'ils reçoivent une bourse tous les mois ou tous les semestres, je sais plus, mais qui est assez conséquente, après, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, je ne veux pas généraliser, je ne veux pas faire d'erreur ou quoi, si vous savez, dites-le en commentaire, enfin bref, voilà, moi, j'avais des colocs norvégiens et il y en avait plusieurs qui travaillaient, bah en fait, c'était surtout des jobs alimentaires, où elle travaillait dans un supermarché, elle faisait un peu les deux, j'ai aussi R.E.O.U. qui me dit, hello, je suis en Erasmus à Bergen aussi, est-ce que tu aurais quelques tips pour trouver un job ? Alors, moi, perso, je n'avais pas trouvé, enfin, je n'avais pas cherché vraiment de job, j'ai juste fait du bénévolat dans une asso étudiante au deuxième semestre, mais je n'étais pas du tout rémunérée, donc voilà, ça ne rentre pas du tout dans la question en fait, mais quelques tips, alors déjà, je pense qu'il faut très bien parler anglais ou alors avoir un niveau norvégien, mais bon, du coup, je ne pense pas que vous ayez un... Enfin, voilà, j'ai commencé à apprendre le norvégien, mais je ne sais pas si j'aurais pu le mettre en avant pour vraiment taffer. Bref, je pense, du coup, il faut le maîtriser l'anglais, et après, je pense que c'est sûrement possible d'avoir des petits jobs. Je sais que j'ai une pote qui était à Trondheim, pas à Bergen, mais elle avait trouvé du babysitting, un truc comme ça. Après, du coup, je ne peux pas trop vous donner de conseils. Désolée. J'ai Clara qui me demande, est-ce que tu as perçu une bourse pour partir ? Déjà, je te fais un petit big up. Elle a aussi une chaîne YouTube, donc allez la suivre sur sa chaîne. Je te fais plein de bisous. Bon, bref, du coup, je reviens au sujet de la vidéo. Est-ce que j'ai reçu une bourse ? Oui, parce que du coup, comme quand tu pars à l'étranger, tu reçois des bourses, en tout cas, quand tu pars en Europe, tu as la bourse déjà Erasmus+. J'ai reçu la bourse Grand Est, parce que du coup, tu as une bourse régionale aussi. J'ai reçu la bourse du Crous, quand tu pars à l'étranger, donc ça s'appelle Ami. Ça, c'est parce que je suis étudiante boursière en France. Donc voilà, et j'ai recevé aussi du coup, ma bourse classique que tu reçois quand tu es boursier en France. Donc j'avais au total 4 bourses. Le niveau de la bourse Erasmus varie en fonction du pays où tu vas, c'est-à-dire si le coût de la vie est très élevé, tu as le niveau maximal, mais je crois qu'il n'y a que 3 rangs. Donc voilà, forcément, du coup, si tu es en Norvège, tu as le niveau max. Annabelle me demande, tu avais combien d'euros de bourse, si ce n'est pas indiscret ? Au total, donc mes 4 bourses, donc là, je compte la bourse française, la bourse Crous étrangère, Erasmus et Grand Est, je recevais 6 700 euros pour toute l'année. Donc ça fait 670 euros par mois vu que l'Erasmus, c'est à peu près 10 mois. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils ne vont pas vous donner tout l'argent dès le début. Déjà, il faut faire les demandes, c'est un peu compliqué, mais en soi, vous êtes à peu près encadré, même si bon, voilà, c'est un peu plus compliqué parce que genre, tu oublies, tu as 36 000 démarches à faire, bref, c'est un peu la galère, mais vous allez vous en sortir. Mais du coup, au début de l'année, ils vous donnent seulement 70% de la bourse et encore, moi, je crois que j'avais perçu tout mon début de bourse fin novembre. Donc voilà, faites attention. Au moment où vous allez partir, vous n'allez pas recevoir les bourses tout de suite. Du coup, ce qui peut être un peu compliqué au début et vous recevez les 30% derniers à la fin de la mobilité quand vous êtes rentré en fait. Et d'ailleurs, pour l'occasion de la vidéo, j'ai mis mon t-shirt de l'université et le petit drapeau, mais je crois qu'il est toujours là. Bref, voilà, je continue. J'ai une autre question d'Angélique qui me demande l'organisation des transports à Bergen. Alors du coup, comme je vous avais dit, la résidence est à 20 minutes en tram et du coup, à Bergen, il y a une ligne de tram. Je crois qu'ils en construisent une nouvelle. Donc peut-être quand vous y serez, il y en aura deux, mais moi, il n'y en a qu'une. C'est très, très pratique. Elle va juste dans un sens puis dans l'autre. C'est génial. Et sinon, il y a un réseau de bus vraiment trop bien. Vraiment, le tram, c'est ce qu'il y a d'essentiel parce qu'il va dans toute la vallée, en fait, dans toute la ville comme ça. Et c'est juste trop, trop bien. Et donc, comme nous sommes en Norvège, il y a aussi beaucoup de mers. Donc il y a des ferries. Et les ferries, c'est inclus, en fait, quand vous achetez votre abonnement, je vous ai dit, ça coûte 38 euros par mois. Ou vous pouvez aussi le prendre au semestre. Ça revient peut-être un peu moins cher, je crois. Et dans cet abonnement, il y a les trams, les bus et les ferries. Donc voilà, vous pouvez prendre tout ça. Donc c'est grave cool. Et pour avoir ça, le plus simple, skis billets et skis riser. Donc skis riser, c'est là où vous verrez les horaires et tout. Même si moi, je n'utilisais pas, j'utilisais Google Maps. Mais sinon, skis billets, c'est celle où, en fait, vous achetez vos billets de tram. C'est vraiment ultra pratique. Je crois que vous pouvez les acheter à des bornes, aux arrêts, mais vraiment, tout le monde fonctionne avec le billet sur son tel. C'est beaucoup mieux, je vous le conseille. Et le tram s'appelle le bi-banon. Donc voilà, c'est son petit nom. Bi, ça veut dire ville. Banon, ça veut dire train, train de la ville. Voilà. Cette vidéo m'a l'air déjà très longue, donc si je la coupe en deux, sachez que la partie 2 va sortir très bientôt. Si vous voyez cette vidéo des semaines après, elle est déjà sortie et donc vous pouvez aller la voir juste en cliquant sur le petit i là et j'espère que ça vous a aidé. On se retrouve pour la partie 2 tout de suite. Ciao !